Musique Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 2.49.0 avec pas mal de choses Donc c'est la mise à jour du 4 décembre 2019 qui a mis un petit peu plus de temps que prévu à sortir d'ailleurs Parlons tout d'abord de quelque chose, je vous avais parlé des annonces de la BlizzCon, elles sont toutes encore valides Mais il y avait un point sur lequel je voulais revenir, c'est les anomalies du Nexus, les Globes d'expérience J'avais fait l'erreur, en tout cas on avait regardé lors du stream lorsque j'avais fait le test de Deathwing à la BlizzCon L'XP, j'avais l'impression qu'elle était partagée entre XP bonus avec les Globes et chaque sbire lâché de l'XP J'avais même demandé au chat si mes impressions étaient bonnes et c'est vrai qu'on me l'avait un petit peu confirmé On avait tous l'impression en tout cas que les sbires continuaient à donner de l'XP mais en fait pas du tout Pas du tout, donc je fais mon petit méa culpa là-dessus, grosse erreur de ma part En l'occurrence, les serviteurs ne donnent plus du tout d'expérience C'est uniquement les Globes que les serviteurs lâchent au sol qui rapportent de l'expérience Donc difficile de juger, on va faire un point, on va parler de tout ça et on va résumer un peu Et ensuite on va parler Les serviteurs ne vous rapportent plus d'expérience à leur mort mais laissent derrière eux un globe d'expérience que vous devrez ramasser Les fantassins et archers et leur équivalent sur d'autres champs de bataille lâchent un globe d'expérience Qui persiste pendant 6 secondes et rapporte 80 points d'expérience Plus 2 chaque minute Le scaling, l'échelonnement de l'XP rapporté Les serviteurs sorciers ne rapportent plus, donc les mages qui lâchent des globes ne rapportent plus d'expérience Mais du coup les autres, les fantassins et les archers rapportent plus évidemment pour compenser Les globes d'expérience se dirigent lentement vers le héros allié le plus proche dans un rayon de 6 mètres Et sont collectés dès qu'un héros allié se trouve à 1,5 mètres ou moins Donc le mec peut être un petit peu plus loin pour ramasser Les globes d'expérience ne dirigeront pas vers les héros camouflés ou cachés dans les buissons Ca c'est super important Mais ils peuvent tout de même être ramassés s'ils s'approchent à moins de 1,5 mètres Certains héros ont des interactions spéciales avec les globes d'expérience La vague de lave de Ragnaros collecte désormais instantanément les globes d'expérience sur son passage Le symbiote d'abatture est traité comme un héros en ce qui concerne la collecte des globes d'expérience Les illusions que les images miroirs de Samourou, les hologrammes de Nova etc, tout ce qui est clones Sont traités comme des héros en ce qui concerne la collecte de globes d'expérience Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Déjà c'est très très difficile de pouvoir juger maintenant Et pourtant j'ai eu l'occasion de tester un petit peu mais... C'est trop tôt, c'est tout simplement trop tôt pour pouvoir dire Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Il y a du bon et du moins bon, ça c'est certain Le fait que les clones puissent rapporter de l'expérience, ça va changer des choses Et je pense que ça c'est un point intéressant pour le coup Le fait que les globes mettent... Je pense qu'on peut critiquer parce que l'idée est bonne L'idée c'est encore une fois, là dessus ça n'a pas changé par rapport à ce que je vous disais avant Ma vidéo sur les annonces du Nexus Là dessus, j'en pense encore un peu la même chose C'est-à-dire que ça va valoriser ceux qui savent gérer les lanes Ceux qui savent, on va dire, deny l'expérience à l'adversaire On voit les globes d'ailleurs, les globes d'expérience adverse Peut-être améliorer d'ailleurs la lisibilité des globes Mais l'idée est intéressante L'idée est intéressante pour renforcer le skill Mais... En fait, ce qui me fait peur c'est plus tous les changements qui peuvent... Par exemple, un truc par contre ça où c'est vraiment négatif pour le coup Les héros camouflés ne peuvent plus ramasser l'XP, bon pourquoi pas Pourquoi pas à la limite Mais c'est vrai que ça fait que les héros camouflés doivent prendre des risques pour aller chercher l'expérience, d'accord Mais être caché dans un buisson empêche de prendre l'XP, ça c'est dommage La vision c'est une des parts les plus importantes d'héros, surtout à haut niveau Je pense que l'expérience ne changera pas grand... enfin, ne changera pas énormément à Baélo C'est surtout le haut hélo qui va beaucoup beaucoup changer en fait, je pense à ce niveau là Et le fait d'être dans un buisson par exemple en tant que tank Récupérer l'expérience, en fait ne pas se montrer sur la carte c'est quelque chose de très important Donc on... Un tank par exemple va rester dans le fourré, ne pas se montrer Comme ça peut-être que les adversaires se disent bah il est en train de ganker, il est sur une rotation ou quoi que ce soit Les tanks sont pas censés en fait... Enfin, sont pas censés taper de l'XP en permanence Donc... Là dessus je trouve que c'est un petit peu dommage On va voir comment ça va se passer et surtout bah les carrés distance Les carrés distance vont avoir beaucoup de mal à récupérer l'XP parce que ça sera dangereux d'aller récupérer l'XP Donc... On a peut-être une méta qui va beaucoup plus jouer sur du triple mêlée Puisque bah les mêlées eux vont pouvoir aller chercher l'XP plus facilement Alors qu'un distance bah lui sera bloqué et aura besoin peut-être d'un tank ou justement ou de quelqu'un d'autre pour aller la chercher Donc... On verra On verra comment ça va se passer mais j'avoue J'avoue que je pense que c'est trop tôt quand même pour pouvoir le dire Il y a juste le cacher dans les buissons j'aime pas Et par contre il y a certaines exceptions et notamment les images miroirs Ça je trouve ça pas mal dans l'idée Maintenant on verra ce que ça donnera Changement par rapport à la Storm League Bon ça on en avait déjà parlé On en avait parlé sur les annonces de Blizzcon Mais les chefs d'équipe seront désormais Donc ça c'est nouveau Les chefs d'équipe seront désormais choisis uniquement en fonction du rang le plus élevé Donc là vous allez dire Ah bah c'est le ranking le plus élevé qui décide En fait c'est tout simplement Maintenant que normalement la MMR est censée être associée à votre rang Et bien du coup celui qui a le rang le plus élevé c'est logique qu'il ait la couronne Parce que maintenant vous aviez des joueurs qui par exemple s'ils avaient dodge une game Ils avaient moins de MMR Enfin ils avaient plus de MMR sur le papier Mais par contre en rang ils étaient plus faibles Donc maintenant c'est vraiment le rang le plus élevé Les joueurs de rang maître ou supérieur ne peuvent plus se grouper qu'avec un seul ou autre joueur pour la League Storm Deuxième joueur doit être également de rang maître ou plus Les deux joueurs du groupe ne doivent pas avoir plus de 5000 points de classement d'écart Alors ça c'est un souci pour pouvoir jouer à 5 par exemple Si vous êtes entre potes et que vous voulez préparer par exemple Imaginons un tournoi Vous avez envie de faire des games à 5 pour pouvoir affronter d'autres équipes à 5 Maintenant il n'y a plus de mod pour pouvoir Avant il y avait la solo Q et la Team League Maintenant c'est plus possible Donc pour pouvoir jouer à 5 en étant un master c'est impossible Ça c'est un problème puisqu'il n'y a pas de complément Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut passer par des scrims Les scrims c'est des entraînements C'est compliqué à organiser des scrims Donc j'avoue que ça c'est à la fois très bien Parce que comme ça ça permet d'avoir du vrai sens sur le ladder Et vous aviez forcément des équipes de 5 Et parfois vous avez des équipes de 5 Alors ça dépendait un petit peu du matchmaking et de la période Des fois vous aviez des équipes de 5 qui ont des équipes de 4 et 1 ou 3 et 2 Ou des équipes de 5 tout simplement Mais le problème c'est que des fois vous aviez des mecs qui étaient en solo tranquille Et qui affrontaient une équipe de 4 ou de 5 Et là à ce moment là c'est un peu plus compliqué Donc c'est vrai que c'est délicat Mais d'un autre côté Donc c'est bien pour le rang pour le classement Tout en permettant la duo Peut-être qu'ils auraient pu aller jusqu'à la trio Mais bon c'est duo-trio Mais l'idée est bonne Le problème c'est surtout qu'il n'y aura plus de possibilité de jouer à 5 Et ça c'est emmerdant Parce que c'est quand même un jeu d'équipe Donc ne plus pouvoir jouer à 5 c'est un problème Je pense que ça fera partie des questions Il y a un amas qui va arriver bientôt Je pense que ça fera partie des questions Les joueurs ayant terminé leur partie de placement Ne peuvent plus former un groupe pour l'extrame avec des joueurs N'ayant pas terminé les leurs Donc pour les matchs de placement Il faudra probablement les faire solo quoi en gros Sauf si vous avez un mate qui est déjà placé L'événement Et ça c'est vrai que ça peut inciter au smurf aussi Pour pouvoir jouer Parce que c'est vrai que si vous avez des potes qui sont diamants Vous ne pouvez plus jouer avec eux en tant que master Donc ça c'est un petit peu embêtant Quête d'événement coffre à jouer Bon bah voilà le coffre à jouer 2 qui arrive Les coffres on s'en fout un petit peu L'interface utilisateur L'interface de la collection a été améliorée pour les héros ayant plusieurs formes De même que les écrans de sélection de capacité d'Eldemore et Grémaine Donc ça c'est intéressant Donc les persos qui changent de forme Et bien à mon avis ça sera marqué plus facilement les différentes formes Enfin les différentes compétences en fonction des formes C'est plutôt cool C'est d'ailleurs un retour que j'ai eu de la part de joueurs L'IA est désormais plus attentive aux voix Nésitant d'être défendu ou attaqué L'IA n'a plus de connaissance de l'état des camps des mercenaires Qui ne sont pas dans son champ de vision Donc ok des améliorations sur l'IA Ils en parlent tout le temps Qui font des améliorations des changements sur l'IA Deathwing Alors il y a plein de vidéos sur Deathwing Et la vidéo de guide arrive Donc je ne vais pas m'attarder dessus Mais sachez que certaines stats ont quand même changé Entre le test Blizzcon et maintenant Collection De nombreux objets saisonniers sont de retour pendant la semaine On s'en fout un peu C'est les packs tout ça tout ça Alors passons au Viking Étant donné que l'XP a été changé Forcément certains personnages sont affectés par les changements d'XP Notamment Abatture Viking Bien sûr vous pensez à Abatture Viking Alors Abatture ça va demander plus de mécanique Pour pouvoir jouer à Abatture Parce qu'il va falloir beaucoup plus micro gérer Et être chaud On ne va pas se mentir Il va falloir être plutôt chaud au niveau de la gestion des lanes etc Maintenant les Vikings Donc qui vont avoir des bonus en PV et en dégâts d'auto attaque Les valeurs varient entre 6 et 10% Ca varie un peu donc un buff Un gros buff sur les Vikings Mais ça ne compense pas le nerf bien sûr des Vikings Puisque vous ne pouvez plus récupérer l'XP quand vous êtes dans les buissons C'est quand même vachement important pour les Vikings D'être dans les buissons pour pouvoir récupérer l'expérience Donc j'avoue que ça ça me surprend pas mal Et le buff on pourrait se dire Oh là là les Vikings vont être trop forts On les buff etc Ouais non parce que c'est quand même toujours difficile Ils ne peuvent pas récupérer l'XP en étant dans les buissons Eric c'est quand même un peu sa première forme pour pouvoir prendre l'XP Donc ça demande d'être monstreux sur les Vikings Et même comme ça vous vous êtes plus facilement contrable Vous voyez les Vikings présents sur la lane Comme à batture S'il n'y a personne Enfin à batture il peut toujours body saut Il peut toujours prendre l'XP sur deux lanes Mais c'est quand même une grosse prise de risque Donc il faut faire gaffe à ce niveau là Et amélioration du Drakkar Ca je pense que même sans les changements Il aurait fallu up le Drakkar Play again est trop fort au niveau du kit Au niveau des possibilités des Vikings Donc c'est vrai que Drakkar qui prennent un up c'est normal C'est pas un petit up d'ailleurs C'est 10% de dégâts 10 ou 11% je crois quelque chose comme ça de dégâts Donc c'est vraiment vraiment fort Et le Malus qui est un petit peu Le stun d'1,5 s'il se faisait détruire Ca n'a pas beaucoup quand même Du coup c'est vrai que Viking on pourrait se dire Attention on a peur Non non je pense que Viking c'est pour compenser Et c'est peut-être même pas suffisant Mephisto Alors on en parlait Les développeurs m'avaient répondu Qu'il y allait avoir des changements sur Mephisto d'ailleurs Et bah les voilà Donc un mini rework de Mephisto Avec surtout En fait c'est pas vraiment un gros rework C'est pas un rework Mais pas mal de petits changements Qui donnent vraiment l'air d'un mini rework sur Mephisto Il devrait le vendre comme tel pour moi Parce que c'est pas mal de petits changements Quand même intéressant Et c'est pas forcément des petites améliorations Sur des talents C'est vraiment On repense certaines compétences Et ça ça fait vraiment rework en fait Du coup Mephisto changement sur 2 niveau 1 L'étincelle de haine Le Z qui est plus que ce que je pensais Puisque les dégâts supplémentaires Sont désormais infligés tous les 3 coups Au lieu de 5 coups Les dégâts sont réduits Donc c'est un nerf sur le ZO1 En terme de dégâts Mais d'un autre côté Ça s'active plus facilement Donc au lieu de pouvoir Je crois que le maximum Parce que c'est 10 charges Donc je crois que le maximum Avant c'était 2 activations Maintenant Bah c'est 3 activations Quasiment un truc comme ça Donc sur le papier Si vous jouez bien Vous faites plus de dégâts en fait Donc c'est des dégâts supplémentaires Et moi j'aime Honnêtement j'aime bien J'aime bien ce qui est fait Surtout qu'en plus Il y a une récupération de points de mana Quand vous infligez des dégâts Avec l'étincelle de haine Donc en vrai C'est un En fait c'est un Up si vous jouez bien C'est un nerf si vous jouez mal En gros c'est ça l'idée Et j'aime bien J'aime bien ce qui est fait Sur Mephisto Ça c'est pas mal L'activation tous les 3 coups Enfin je dis ça C'est aussi plus facile de l'activer Donc c'est même Franchement En terme d'ergonomie C'est vraiment sympa Mauvaise intention Vous savez c'est le E Qui augmente la puissance de capacité De Mephisto Si Mephisto touche des héros ennemis à 20 reprises Avec ses capacités de base Pendant qu'ombre de Mephisto est active Donc vous faites un E in Z A machin Si vous touchez genre 20 fois en fait Avec le Z Chaque tic de Z Chaque tic de Kuspel Et même le E Le E inflige des dégâts Et bien Vous pouvez potentiellement Augmenter la durée de puissance de capacité A 10 secondes Après la disparition de l'ombre Donc vous gagnez de la puissance Pendant le E Et quand le E se termine Vous récupérez en fait 10 secondes de bonus Si jamais vous avez touché 20 fois Donc c'est pas dégueu sur le papier J'aime bien aussi encore une fois C'est une petite fonctionnalité Mais qui est vraiment intéressant Le niveau 4 Les Globes Toujours toujours plus de buff Et honnêtement là Ca devient vraiment intéressant Sur les petites maps Spider Queen Après même si Spider Queen Moi je suis pas très fan de Mephisto Sur Spider Queen Il est pas très bon pour le Wave Clear Mais c'est quand même très fort Donc pensez plutôt à Volskaya Où Mephisto c'est vraiment sa meilleure map Sur Volskaya Va falloir penser Malfaisance Puisque durée des soins Des Globes de régénération augmentée De 125 à 150% C'est beaucoup Et la réduction du temps de recharge Qui est augmentée à 1 seconde Donc en gros à chaque fois Que vous prenez un Globe Chaque tick de soins du Globe Réduit de 1 seconde Le CD de vos compétences Avec le 13 C'est potentiellement aussi Sur les ultimes Donc c'est vraiment 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 pas mal Tempête de Givre Talent niveau 7 Ca ne ralentit plus les héros adverses A proximité de l'ombre de Mephisto En même temps ce talent Honnêtement il était Je l'ai toujours dit Depuis ma vidéo de guide A la sortie de Mephisto Je me suis dit Mais ce talent est designé n'importe comment Comment tu ralentis des mecs Il faudrait Aller dedans La tête la première Ensuite dash out Pour que ça ralentisse Enfin c'est designé n'importe comment Donc maintenant Les héros adverses touchés Par la Nova de foudre Alors que l'ombre de Mephisto est actif Sont ralentis de 15% Pendant une seconde Ca vous incite à E, Z Et ça va ralentir les mecs Ca c'est beaucoup plus intéressant En terme de fonctionnement Diablerie Alors ça c'était Vous savez le talent de Move Speed Qui est très très fort Ne dissipe plus les effets de ralentissement Et d'immobilisation Subis par Mephisto Fonctionnité supplémentaire Si Mephisto touche des héros Donc ça augmente toujours Sa vitesse de déplacement Touche des héros et demi à 20 reprises Avec ses capacités de base Pendant une comble de Mephisto Et active Son temps de recharge est réinitialisé Donc évidemment au 7 On prend souvent l'armure Mais là c'est quand même vraiment fort Puisque si vous touchez Pas mal de fois l'adversaire Et bien vous allez récupérer votre E Instantanément Sachant qu'avec tous les dégâts De sort de base Que vous faites avec Mephisto Vous réduisez les temps de recharge De vos sorts On pourrait se dire C'est un gros up Mais au final C'est pas si gros que ça Mais quand même Ca vous permet d'avoir Tout le temps des E C'est pas dégueulasse Pour le coup C'est pas dégueulasse Même si l'armure reste toujours Très forte évidemment sur Mephisto Néo 13 L'hystérie Mephisto Donc c'est Un talent qui réduit le temps de recharge De l'ultime à chaque touche Sur les capacités de base Mephisto gagne 15% De son maximum de points de vie Et de mana Quand il lance sa capacité héroïque Ca j'avoue Que je comprends pas pourquoi il ne l'a pas C'est très très fort ce talent Au 13 Vous vous battez très souvent Normalement Parce que je sais que La mode c'est le Cuspel Moi je comprends pas Ce choix de Bill Cuspel Je le trouve vraiment en dessous Mais bon Je sais que c'est celui Qui à l'heure actuelle Est le plus joué Sauf par le meilleur Mephisto d'Europe Qui est Maquet Mais bon de temps en temps Il le joue Mais sinon c'est surtout Bill Z Qui le fait Et j'avoue être étonné Parce que même avant Il y avait ADRD qui adorait Mephisto Il jouait auto attaque au 13 Et Maquet lui par exemple Va plus jouer Soit l'auto attaque au 13 Soit l'hystérie d'ailleurs Donc Mephisto gagne 15% De son maximum de points de vie De mana quand il lance sa capacité héroïque Donc je rappelle qu'à chaque fois Que vous mettez des dégâts de base Vous réduisez le temps de recharge De vos ultimes Et bah là En lançant l'ultime Vous gagnez 15% De votre maximum de points de vie Instantanément Même si vous êtes des castes Par exemple vous êtes annulé Sur l'ultime vous savez A 120 secondes CD Et bah vous récupérez 15% De votre maximum de PV de mana C'est quand même énorme en terme de sustain Et surtout bah là On pourrait se dire Oui ça va être fort avec l'ultime Vous savez Qu'à 120 secondes de CD Tout ça L'explosion de zone là Global Bah en fait non Surtout avec le route Le route est déjà très fort Faire ça sur le route Ca vous permet d'avoir un route Quasiment je crois C'est 45 secondes de temps de recharge Ou 50 Mais à chaque fois que vous mettez des dégâts Vous réduisez le temps de recharge Donc vous pouvez aller à 30 20 secondes Si vous êtes bon quoi Imaginez 15% de maximum de PV C'est vraiment fort quoi C'est très très fort Et en plus pour la Pour la sustain mana aussi Sur Volskaya Bah le perso il est monstrueux Genre c'est vraiment très fort Animosité Alors ça par contre c'est pas terrible Il y avait un On sait pas si c'est un bug J'avais fait remonter J'avais fait un feedback à Blizzard Je sais pas s'ils l'ont pris en compte A voir N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Testez Dites moi dans les commentaires Si c'est bugué ou pas L'animosité Augmente la durée de Nova Donc vous savez C'est le Z Vous pouviez prolonger de 2,5 secondes En l'activant Augmente la durée de Nova de foudre De 0,5 secondes Donc ça c'était normal C'était en passif Les attaques de base Portées au roi adverse Pendant Nova de foudre Augmente sa durée de 0,25 secondes en plus Sur le papier on pourrait se dire Ok Potentiellement C'est à l'infini C'est pas capé C'est à dire que vous pouvez le faire jusqu'au bout Le truc Et qu'il fallait voir C'est qu'avant Avec le 13 qui est auto attaqué en zone Vous pouviez potentiellement Faire encore plus mal en fait Et là sur le papier on pourrait se dire Ah c'est incroyable Comme c'est plus capé maintenant Parce qu'avant c'est 2,5 max Comme c'est plus capé maintenant Vous mettez les auto attaques de zone Sur le Z Et vous avez votre Z En permanence Or on a testé sur le PTR Et on avait l'impression Que c'était capé justement A 2,5 secondes Comme avant Donc à vous de me dire Si c'est capé ou pas Mais en tout cas Ça voulait dire Que c'est pas si terrible Et que l'animosité énerve Par rapport à l'ancienne version Donc tout dépend de si c'est capé ou pas Si c'est capé c'est pas terrible Si c'est pas capé C'est meilleur qu'avant Et avec la synergie bien sûr De l'auto attaque au 13 Donc commentaire des développeurs Et talent de Mephisto Donc très peu changé depuis sa sortie Nombre d'entre eux Semblement occuper une place satisfaisante Mais certains et talents Ils ont un peu bossé sur Mephisto Pour rendre le truc Un peu plus alléchant sur des talents Certains sont joués Ils considèrent qu'ils sont joués Je pense aux aides de niveau 1 Qui est quand même joué Mais ils voulaient Voilà Changer un petit peu Mettre un peu de peps Mettre un peu de piment Donc pourquoi pas Voilà pour cette vidéo De patch N'hésitez pas à me donner vos impressions Concernant l'XP N'oubliez pas de prendre du recul C'est quelque chose Qui va changer le jeu Vraiment de fond en comble Donc Ca peut vous faire peur Quand il y a beaucoup de changements Ca peut faire peur Prenez un peu de recul Essayez de voir les bons points Et les mauvais points Et Je pense que ça se fera Avec l'expérience Et on verra si vraiment De toute façon je rappelle Les devs ont dit Que si c'était vraiment de la merde Qu'il y avait beaucoup Beaucoup de retours négatifs S'il y avait beaucoup de retours négatifs Et que c'était vraiment de la merde Il l'arrêterait Ou peut-être Qu'il ferait des concessions Mais A l'heure actuelle C'est encore un peu trop tôt Pour le dire Mais n'hésitez pas N'hésitez pas malgré tout Toujours avec un peu de recul Je sais pas J'ai pas mes mots là Mais avec un petit peu de Enfin voilà Ne le prenez pas trop Ne soyez pas fleur de peau Sur les changements Mais voilà Avec un peu de recul Et un petit peu D'intelligence dans les débats N'hésitez pas A donner vos impressions Merci à tous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous